Créée le 14 mars 1977, l'unique école publique des Sourds du Béné continue de faire son petit bonhomme de chemin. Elle accueille des enfants handicapés auditifs. En tant qu'école spécialisée en la matière, cette école a une particularité. La particularité ici, c'est la langue des signes. Tout se fait avec la main. Mais le son ne passe pas parce que les enfants sont handicapés auditifs. Cette particularité exige de l'enseignant qu'il maîtrise la langue des signes. Maîtriser le langage des signes est donc une condition essentielle pour enseigner dans cette école. La maîtrisse de la classe de ceux deux raconte comment elle est arrivée dans ce métier. Après le baccalauréat, je me suis juste fait former. J'ai suivi une formation ici même. Une formation de six mois. J'ai suivi d'un stade de trois mois. Mon but c'était d'aller interpréter à l'église. Je suis repartie. C'est quelques années après qu'on m'a fait appel qu'il y a un manque d'enseignants. Donc je suis revenu pour pouvoir combler ce vide-là. Et quand je suis rentré dedans, j'ai fait un recyclage. Et puis, c'est bon, ça va. Mais il faut vraiment qu'il y ait une passion. Parce que ces enfants, ils sont adorables. Mais quand tu n'as pas, ils sont aussi turbulents. Donc quand tu n'as pas la passion, tu ne peux pas le faire. Malgré les efforts du gouvernement béninois pour relever le défi de l'éducation inclusive, l'école béninoise des sous reste confrontée à des difficultés. L'un des problèmes les plus cruciaux est celui de l'inadaptation des coûts que reçoivent les élèves, contraints qu'ils sont de suivre un programme qui n'est pas fait pour eux et qui, par conséquent, les défavorisent par rapport aux élèves du système ordinaire, expliquent Marcelin Daoundji et Yaoteko Kankwe, tous deux enseignants à l'école béninoise des Sourds. Les enfants handicapés auditifs, qui sont à notre charge, suivent le même programme scolaire que les enfants qui n'ont pas de handicap. Aujourd'hui, on met plus la sang sur la syllabation. Nous sommes en train de noter que cette correction défavorise le plus nos enfants parce qu'en compresse de son, on doit chanter l'alphabet. Pour mes enfants ici, c'est uniquement les signes A, B, C, D. Quand je le dis, l'enfant ne... Donc, à ce niveau, quand on parle de son, de l'addiction, c'est absent au niveau de l'enfant sauf. C'est le programme qui nous a mis à disposition et nous ne pouvons pas faire autre chose que ça. Maintenant, c'est aux autorités de penser un programme spécial pour ces enfants spéciaux. Pourtant, aucun chapitre n'est à survoler ou à laisser tomber. C'est alors ici qu'intervient le génie de l'enseignant qui doit adapter son enseignement au type de handicap de l'enfant dont il a la charge. L'enseignant est obligé d'adapter le programme aux conditions, aux handicaps des enfants afin d'atteindre son objectif. C'est là où l'enseignant doit être ingénieux à pouvoir aider l'enfant à atteindre l'objectif à la fin du cursus. Non, il n'y a pas de chapitre à survoler ni de chapitre à laisser tomber. Non. Il y a toujours une adaptation qui permet à l'enfant de suivre chaque pan du programme scolaire du début jusqu'à la fin.